Pour cette vidéo de dernière année, on a décidé de vous amener à l'expérimentarium de physique de l'ULB, à la plaine, juste à côté de Delta, pour vous présenter des expériences qu'on a faites en mécanique cette année-ci, souvent qu'on vous a présentées au tableau en miment, mais pour les voir vraiment en vrai. Alors l'expérimentarium de physique, comme je l'ai dit, c'est à l'ULB, mais il n'y a pas que de la mécanique. Il y a aussi des expériences d'électricité, d'électromagnétisme, d'optique sur les ondes. Donc ici, on va malheureusement se cantonner à la partie mécanique, puisque c'est vraiment pour illustrer le cours. Et je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'on pourrait faire en électricité, en espérant que ça vous intéressera, que peut-être vous aurez envie d'y passer un jour. Et je tiens aussi à remercier d'avance tout le service audiovisuel de l'EFFEC et Gabriel qui est venu nous filmer. En 350 avant Jésus-Christ, Aristote, qui était un penseur de l'époque, s'est posé la question, tiens, est-ce que la Terre tourne ? Est-ce qu'on est en train de tourner sur nous-mêmes ? Est-ce qu'on tourne dans l'univers ? Et donc il s'est dit, je vais faire une expérience, je vais monter en haut d'un arbre, je vais prendre une masse et je vais la lâcher. Et je me dis, tiens, si la Terre tourne, mon arbre va tourner et ma masse, elle va donc tomber derrière moi. Il est monté en haut d'un arbre et comme vous le savez sans doute, c'est tombé au pied de l'arbre. Et il a conclu, et tous les gens se sont dit, pas mal ce mec, super, la Terre tourne pas, et c'est resté comme ça pendant plus de 1000 ans. Il a fallu attendre Galilée en 1500, 1600, au XVIe siècle. Pour contredire ça, Galilée a travaillé sur trois éléments principaux. Il a fait des lunettes astronomiques, ce qui lui a permis d'observer l'univers. Il a fait des travaux sur est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ? Et sur l'inertie. Et c'est ce qu'on va mettre ici en avant. Lui s'est dit, je vais réessayer l'expérience, mais pas avec quelque chose qui est immobile de mon point de vue, pas un arbre, mais un bateau. Il s'est dit, si je me mets en haut du mât d'un bateau, je me mets tout en haut du mât, et je vais lâcher le balle. Là, cette fois-ci, mon bateau est bien en mouvement. Et donc, d'après ce que me disait Aristote, ça devrait tomber derrière moi. Pour des raisons d'expérience, je ne vais pas prendre cette grosse bille-ci, mais je vais prendre une petite bille métallique. Ce qui ne change rien, c'est juste l'expérience qui est conçue pour ça. Je vais la mettre là, et je vais donc avancer avec mon bateau. Donc vous voyez ici, mon bateau avance, et j'ai ma bille qui avance le long du mât. Testons, est-ce que cette bille va tomber le long du mât, ou est-ce qu'elle va tomber dans mon bateau ? J'avance. Et on voit bien qu'elle tombe dedans. Alors vous allez me dire, oui, mais monsieur, vous allez très doucement, donc ça n'a pas une grande influence. On va essayer d'aller un peu plus vite, pour voir si c'est bien toujours le cas. C'est parti. Et ça retombe dedans. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu qu'en termes de mouvement, tant qu'il n'y a pas de force sur un objet, il n'y a pas de raison de changer. Changer, quand on parle de déplacement, c'est changer de vitesse, c'est accélérer. Ici, je donne une certaine vitesse horizontale à ma bille, qui va avancer, comme ceci. Et une fois qu'elle tombe, il n'y a pas de force qui s'oppose à ce déplacement horizontal. En fait, si, il y a des frottements de l'air, mais ils sont suffisamment petits pour qu'on ne voit pas de différence notable ici. Et donc ma bille, elle va continuer à vitesse constante, ce que vous avez vu qui était le MRU, elle va continuer à vitesse constante selon cet axe horizontal. Mais en même temps, par contre, sa vitesse verticale va changer. Pourquoi ? Parce que ceci, il y a une force, qui est la force de la gravité, la pesanteur, qui va tirer dessus et augmenter sa vitesse petit à petit vers le bas. Ceci, c'est représenté ici, aux différentes vitesses. On voit qu'après, ici, on a des temps. Je ne sais pas lesquels c'est, peut-être 10 millisecondes, 100 millisecondes, etc. Et on voit que selon X, on est toujours à la même hauteur, peu importe la vitesse initiale. Plus on va aller vite au début, plus, pour le même temps, on va parcourir une distance selon X, alors que selon Y, ce sera toujours la même. Et donc mon bateau sera plus loin, puisqu'il allait plus vite aussi au début, et va récupérer la vie. Ça, c'est le premier principe qu'on a vu, qui est le principe d'inertie, que Newton a formulé, qui est la première loi de Newton. Si sur mon corps, il n'y a pas de force, il reste dans son état. S'il était immobile, il reste immobile. S'il était en mouvement, il reste dans ce mouvement à vitesse constante. Au début de l'année, on a commencé par voir l'algèbre vectoriel, des vecteurs. Dans cette expérience-ci, j'aimerais bien vous montrer un peu pourquoi c'est important de travailler avec des vecteurs. Ça a, d'ailleurs, mis du temps aux scientifiques des diverses époques de comprendre que c'était des vecteurs. Donc on va prendre un poids. Ici, j'ai 300 grammes. Donc si vous vous souvenez bien, le poids, c'est égal à la masse fois petit g. Ma masse ici, c'est 300 grammes. Donc en kilos, c'est 0,3. Et petit g, on va prendre 10. J'ai donc ici une force de 3 newton. Comment est-ce qu'on peut mesurer expérimentalement une force ? C'est grâce à un dynamomètre. Ce dynamomètre, vous pouvez voir ici une échelle graduée qui vous dit quel est le poids, donc en newton, que je suspends. Pour l'instant, on est à 0, rien n'est suspendu. Si je mets ma masse, on va attendre que ça se stabilise, on voit que je suis environ à 3. Pourquoi environ ? Parce qu'il y a des petites imprécisions d'une dynamomètre. Et en plus, petit g ne vaut pas 10, mais 9,80. Enfin, à présent, après avoir mis un dynamomètre, je vais en mettre deux. Alors, je les ai bien mis ici tous les deux reliés à une barre pour qu'ils soutiennent chacun de manière égale mon poids. Donc ici, j'avais mes 300 newton et j'ai donc deux forces. J'ai ici une première force où on tient la barre vers le haut et ici une deuxième force qui tient la barre vers le haut. Et les deux vont réussir à tenir mon poids ici. Donc ici, par simple addition, on voit qu'à gauche, je devrais avoir 1,5 newton. À droite, 1,5 newton pour tenir mon poids de 3 newton. Jusque là, en fait, on n'a pas besoin de vecteur. 1,5 plus 1,5, ça fait bien 3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets un angle ? J'ai enlevé ma petite barre, j'ai remis mes 300 grammes ici et je vais créer un angle avec mes deux dynamomètres. Cet angle ne doit pas être le même des deux côtés. Je pourrais faire quelque chose comme ceci, par exemple. Là, on peut voir qu'à gauche, j'ai 2,5 newton ici. Et à droite, si je me mets bien en face, désolé, vous ne voyez plus rien, j'ai 1,2 newton environ. Si je fais la somme des deux, 2,5 plus 1,2, on arrive bien à 3,7 qui est différent de ma masse de 3 newton. Du coup, là, on se rend compte que ce n'est pas une somme classique. En fait, c'est ce que vous avez vu au début de l'année, c'est une somme qui est vectorielle. J'ai ici un vecteur de 2,5 newton et ici un vecteur de 1,2 newton. Si j'appelle ça ma force 1 et ceci ma force 2, pour les sommets, je ne peux pas faire la norme de F1, donc la longueur des vecteurs plus l'autre. Je dois bien décomposer ça en deux vecteurs. F1 selon un axe horizontal et F1 selon un axe vertical. Ça, c'est l'algèbre vectoriel expliqué avec des forces. En physique, on travaille toujours avec des forces qu'on va décomposer selon X et selon Y pour réussir à tomber à un bilan de force qui fait bien, ici, si je fais la somme de ces deux forces, l'équivalent de mon point. Ici, je vous présente, maintenant, on est toujours un peu dans le Moyen-Âge, la machine de Stéphane. Stéphane, il s'est dit, moi, j'aurais bien créé une machine qui génère de l'énergie toute seule. Je ne suis pas bête. Ici, je vais mettre trois boules. De l'autre côté, je vais mettre cinq boules. Et vous voyez que ça tient géométriquement. Et donc, à droite, j'ai cinq masses. À gauche, j'ai trois masses. Cinq masses, c'est plus lourd que trois masses. Et donc, ça devrait tourner tout seul. Il l'a fait et, comme vous voyez, il a dû être assez déçu. Il n'a pas compris. Il s'est dit que, voilà, ça ne marche pas. Peut-être que c'est parce que ce n'était pas le bon angle. Il a essayé, il a travaillé sur plein d'autres machines de ce type et il n'y est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'avait pas vraiment compris la notion vectorielle et aussi la notion d'action-réaction. Donc, ici, qu'est-ce qu'on sait ? Nous, on sait qu'on a une force qui me tire vers le bas, la gravité. Et j'ai la réaction en plan, qui est toujours perpendiculaire, qu'on appelle la normale, qui vient comme ceci. Et vous voyez ici, dû au grand angle qui est là, ces forces-ci, on voit que la composante, ici, selon le plan, va quasi être 100% de la masse. Alors que de l'autre côté, dû au grand angle, au petit angle qui est ici, pardon, on voit que la composante va être fortement projetée. Si je projette ça selon mon axe, j'ai un vecteur de la taille, ici, mon doigt, comparé ici à des vecteurs qui font quasi la totalité du vecteur initial. Donc, si j'ai 5 vecteurs, 5 vecteurs, c'est plus que 3 vecteurs, mais j'ai 5 vecteurs petits, dus à la projection selon x. Alors qu'ici, j'ai 3 vecteurs très grands. Donc, ces masses, en fait, ici, elles ont quasi toute leur masse qui aide à tirer. D'ailleurs, on voit, c'est quasi vertical, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, c'était bien, il s'était d'abord dit, oui, mais c'est avec les frottements, ah zut, il faudrait que je fasse quelque chose de très lisse. Alors, il a commencé à poncer, il a essayé plein d'idées, mais non, c'est juste, dû à la décomposition vectorielle des forces et à l'action-réaction. Suite à l'appui sur la masse. Donc, pas de machine perpétuelle. Comme vous l'avez vu en énergétique, en fait, ce n'est pas possible d'avoir une machine perpétuelle. Passons à présent en énergétique. La première chose qu'on avait vu en énergétique, c'est la conservation de l'énergie, et en particulier le transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique. Ici, je prends ma boule et je vais la monter. D'ailleurs, pour la monter, comme on a déjà vu la suite du cours, je fais un travail. Donc, je lui donne de l'énergie, j'augmente son énergie potentielle, son énergie de hauteur. Si je lâche cette bille, il y a le poids qui l'attire. Et donc, cette énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique. En bas, ici, on n'a que de la vitesse. C'est l'endroit où mon pendule va aller le plus vite possible. Et puis, il va continuer et il va reperdre sa vitesse pour redonner l'énergie potentielle. Et par conservation, si je la lâche ici, elle va revenir exactement au même endroit. Mon énergie passe en énergie cinétique, redevient l'énergie potentielle, revient en énergie cinétique, revient en énergie potentielle. Et ceci, c'est indépendant du chemin. Je pourrais venir un peu embêter mon système en lui rajoutant un obstacle. Si je repars du même endroit, ma boule va prendre l'obstacle, conservation énergie, et là, va monter au même niveau d'origine que ce que j'avais mis au tout début. Je peux le faire. Elle revient là et elle remonte. Et vous voyez qu'elle a monté très haut, mais à quelle hauteur ? À la hauteur où je l'avais lâchée. Je peux refaire. Hop. Et voilà. C'est vraiment l'avantage de l'énergie éthique. Pas besoin de se tracasser. Tiens, il y a eu un chemin, je pourrais mettre 2 barres, 3 barres, 5 barres. Il s'est passé plein de choses. Là, je pars d'une hauteur. Par conservation de l'énergie, je dois revenir à la même hauteur. On vient de voir énergie potentielle avec le pendule, qui devient une énergie cinétique. Cette énergie cinétique, elle est de translation. On a vu qu'il y avait aussi une énergie cinétique de rotation, quand un objet tourne sur lui-même. Je vais donc prendre ici un cylindre. Et ce cylindre, si je le mets à une certaine hauteur, sur un plan incliné, il va commencer à rouler, 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 rouler pour aller en bas. Ça veut dire que l'énergie potentielle que je lui avais mise, puisque je suis à une certaine hauteur, va être convertie en énergie cinétique, mais de deux types. Une énergie cinétique de translation, il est en train d'avancer, plus une énergie cinétique de rotation. L'énergie cinétique de rotation, elle dépend du moment d'inertie, versus l'énergie cinétique de translation, qui dépendait de la masse. L'inertie, ça dit à quel point un corps a facile ou non de tourner. Un peu comme un corps massif, facile ou non d'être déplacé. C'est plus facile de bouger votre petit frère de 5 kg qu'une voiture de 1 tonne. L'inertie, c'est lié à la masse, mais où est la masse par rapport au centre ? Ici, on peut voir un objet où le bois est assez léger, et j'ai une coquille métallique à l'extérieur. Donc son inertie est grande, entre guillemets. C'est-à-dire que le poids est plutôt à l'extérieur. On peut comparer avec ce cylindre-ci, où cette fois-ci, le bois qui est léger est à l'extérieur, mais la partie métallique est à l'intérieur. Et donc, ici, on a une inertie petite, ici, on a une inertie grande. Le poids est à l'extérieur, le poids est à l'intérieur. Par contre, c'est la même masse dans les deux cas. Donc il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Si je les mets tous les deux, ici, sur mon plan incliné, en soi, ils ont la même masse, donc ils devraient avoir la même énergie cinétique de translation. Ça semblerait logique. Pourtant, on voit que si je les lâche, cette masse-ci est clairement arrivée avant. Cette masse-ci correspond à celle avec une petite inertie. Je vais le remontrer. Je reprends mes deux masses. Je les lâche en même temps. La différence est très nette. Pourquoi ? Parce qu'ici, comme j'ai une petite inertie, il y a peu d'énergie de rotation qui va venir ici. Autrement, si je dois avoir la même énergie de rotation dans les deux cas, ici, j'ai le moment d'inertie divisé par 2, 1 demi-i oméga carré. Donc j'ai le moment d'inertie divisé par 2 fois la vitesse angulaire au carré. Et donc si j'ai un petit moment d'inertie, ma vitesse angulaire va être plus grande. Et il y a un lien entre vitesse angulaire et vitesse. Donc, on vient de voir l'énergie cinétique de rotation, et en particulier le moment d'inertie. J'ai envie de discuter un peu avec vous de ce moment d'inertie. Si je tourne, j'ai un moment d'inertie. Je suis un objet. Il n'y a pas de raison que je n'ai pas de moment d'inertie. Je peux changer mon moment d'inertie. Comment ? J'ai pris ici deux masses. Ces masses, si elles sont proches de moi, j'ai un petit moment d'inertie. Et plus ces masses vont être loin, plus j'ai un grand moment d'inertie. Il y a quelque chose qu'on ne va pas voir cette année-ci, on va juste vous le présenter à la fin de l'année. C'est la conservation du moment cinétique. C'est-à-dire, on va voir la conservation du moment, de la quantité de mouvement, pardon, qui est la masse fois la vitesse. La masse fois la vitesse d'un ensemble de systèmes doit rester la même. Il y a la même chose pour tout ce qui est rotation. Au lieu d'avoir la masse, on a l'inertie. Et au lieu d'avoir la vitesse, on a la vitesse angulaire. Donc en formule mathématique, c'est I oméga. Ça veut dire que si je me donne un certain moment cinétique, c'est-à-dire ici, je me lance, petite inertie, grande vitesse angulaire. Là, je me suis donné une certaine impulsion, qu'on appelle le moment cinétique. Si tout d'un coup, je commence à tendre les bras, c'est-à-dire que je donne une énergie interne, ce n'est pas une force extérieure, c'est mes muscles qui le fournissent, je vais augmenter mon moment d'inertie. Donc j'ai toujours cette constante I fois oméga, le moment d'inertie fois la vitesse angulaire, qui doit donner toujours la même chose. Et donc si mon inertie augmente, ma vitesse angulaire, elle doit diminuer. Il n'y a pas le choix. C'est ce que vous allez voir juste maintenant. Je vais me lancer avec un petit moment d'inertie. Voilà, je lève les pieds et je tends. Et là, hop, je vais doucement. Et si je ramène, je réaccélère. Et ainsi de suite. Je peux le refaire. Donc je vais me lancer avec un faible moment d'inertie. Je ralentis, j'accélère. Je ralentis, j'accélère. Et ceci n'a rien à voir avec le fait que j'ai poussé sur le sol. Vous avez vu, chaque fois que j'ai levé les pieds en l'air, c'est juste par conservation du moment cinétique. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi quand on regarde du patinage artistique. Le patinage artistique, ils veulent faire des vrilles sur eux-mêmes. Pour ça, ils vont prendre un grand moment d'inertie au sol et venir taper pour s'élever en l'air avec une rotation. Ils ont un grand moment d'inertie, une petite vitesse angulaire. Et puis une fois en l'air, ils veulent tourner plein de fois sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ramènent les bras près d'eux. Comme ça, tout d'un coup, ils tournent beaucoup. Mais s'ils ne veulent pas rater leur atterrissage, il faut qu'ils perdent de la vitesse juste avant d'atterrir. Et donc, ils étendent les bras. Tout ça, c'est faire varier son moment d'inertie. Faire varier comment on est susceptible de tourner. Plus on a un grand moment d'inertie, plus c'est difficile de nous faire tourner. On vient de voir un exemple sur le patineur artistique qui s'envole avec une petite inertie et qui va l'agrandir quand il réatterrit. On peut reprendre un autre exemple, c'est un chat. Ici, vous pouvez imaginer mon chat. On a le corps, on a même une magnifique tête et la queue. Vous savez que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une queue. L'être humain n'a pas de queue et donc ça va être plus compliqué pour lui. Qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez que mon chat soit en train de tomber. S'il tombe comme ça, son moment cinétique, c'est-à-dire son inertie fois sa vitesse angulaire, est zéro. Il n'est pas en train de tourner, il tombe juste. Ça veut dire que ce moment angulaire doit toujours rester zéro. Or, s'il essaie de se retourner comme ça, ça veut dire qu'il a un moment cinétique qui va être différent de zéro. Et donc, ça ne s'est pas permis. Il doit rester tout le temps zéro. Qu'est-ce que peut faire le chat que nous ne pouvons pas faire ? Il peut tourner son corps vers la gauche et contrebalancer en tournant sa queue dans l'autre sens. Si je tourne vers la droite ici et vers la gauche de l'autre côté, alors la somme des deux vaudra zéro. C'est pour ça que votre chat, quand il va se retourner, il va lancer sa queue dans un sens, lancer son corps dans l'autre sens et retomber sur ses pattes. On peut essayer de vous présenter ceci grâce au tabouret. Ici, je ne bouge pas, mon moment cinétique va zéro. Vous pouvez essayer ça chez vous, sur votre chaise de bureau. Il ne faut juste pas mettre les pieds au sol. Vous levez bien les pieds. Essayez maintenant, vous imaginez, je suis en train de tomber, je vais me retourner pour mettre mes pattes au sol. Vous allez voir que si je lance mes bras à gauche, il y a mes jambes qui vont à droite. Si je les jambes à droite, je n'arriverai jamais à me retourner comme ça. Instinctivement, le tabouret, en fait, compense. Si j'avais réussi à mettre des mouvements différents, à lancer mes jambes dans un autre sens, je pourrais me retourner. Mais là, je suis coincé par mon dos. Il faudrait que je me croque la colonne pour y arriver. Le chat, il n'est pas coincé. Sa queue, elle peut tourner à 360. Et ça, c'est pour ça que votre chat, il s'en sort. Dans la vidéo précédente, on vient de voir la conservation du moment cinétique, qui était I fois oméga, le moment d'inertie, fois la vitesse angulaire, qui doit rester conservée. Ça, c'est pour les rotations. En translation, on a la même chose qu'on appelle la quantité de mouvement. P ou Q, selon ces deux notations possibles, qui est la masse fois la vitesse. Ceci, vous pouvez le voir dans tout ce qui est collision. Imaginons ici que je sois sur l'autoroute, par exemple, deux voitures qui vont faire une collision frontale. J'ai une voiture ici, à droite, qui arrive avec une certaine masse et une certaine vitesse. C'est sa quantité de mouvement. Et une voiture à gauche, avec une certaine masse et une certaine vitesse. Mais deux voitures ont la même masse ici. Donc, ce sont deux voitures identiques, à part la couleur. Imaginons ici que j'ai une voiture d'abord à l'arrêt. Elle ne bouge pas. Et que j'ai une voiture ici qui arrive avec une certaine vitesse. Si je reprends tout le système, quelle est la quantité de mouvement totale ? Ici, j'ai la masse soit la vitesse qui est nulle, mais immobile. Donc, j'ai zéro. Plus la vitesse de la voiture bleue ici. Pour fixer l'esprit, imaginons que les masses soient 1 kg. Et que j'ai une vitesse ici de 5. Donc, ça va être faire une fois 5. J'ai une quantité de mouvement de 5. Quand je fais ma collision, on voit que j'ai un transfert de quantité de mouvement. La voiture ici s'est complètement arrêtée. On est à zéro de quantité de mouvement. Une fois zéro. La masse fois la vitesse. Et celle-ci est partie exactement à la même vitesse que l'autre, par conservation de la quantité de mouvement. Le mouvement global, c'était une fois 5. Et bien, ça reste une fois 5. Il y a juste un transfert. Maintenant, ce n'est pas juste un transfert de vitesse. C'est un transfert de quantité de mouvement. Si jamais, ici, j'augmente très fortement le poids de la voiture bleue. Ça veut dire que la quantité de mouvement ici, c'est, imaginons, 3 kg. On va dire 3 fois plus. fois la même vitesse. Donc, au lieu d'avoir une quantité de mouvement de 1 fois 5, j'ai une quantité de mouvement de 3 fois 5. Donc, j'ai une valeur de 15. De l'autre côté, ma masse, ça reste toujours une masse de 1. Et donc, si je veux avoir un transfert de quantité de mouvement, ça veut dire que celle-ci, comme elle est 3 fois plus légère, elle va partir 3 fois plus vite, entre guillemets. On va essayer. Et vous voyez qu'elle part beaucoup plus vite. À l'inverse, si ma petite voiture rentre dans mon camion, pour faire des analogies, qu'est-ce qui va se passer ? Le camion part à peine. J'ai même un rebond ici, suite aux aimants. Ça, c'est une collision. Conservation de la quantité de mouvement. Alors maintenant, il y a deux types de collisions. On peut faire des collisions élastiques, c'est ce qu'on vient de faire. Ou là, en plus, j'ai une conservation de l'énergie cinétique. J'avais une certaine énergie cinétique, ici, 1,5 mv², qui est transformée de l'autre côté en 1,5 mv². J'ai la même vitesse pour avoir la même énergie cinétique. Donc, quand j'ai une collision élastique, j'ai deux choses qui sont conservées. La quantité de mouvement, m fois v, et l'énergie cinétique, 1,5 mv². Chaque fois du système, c'est la quantité de mouvement des deux voitures qui est conservée, la somme des deux, et c'est la somme des deux énergies cinétiques qui est conservée. Quand j'ai un choc inélastique, c'est un choc où on perd une partie de l'énergie. Ici, de l'autre côté de mes voitures, j'ai des scratchs. Ce qui va faire que je vais perdre une partie d'énergie pour les coller ensemble. Vous voyez ici, ils sont collés. Alors là, la physique change. Recommençons déjà avec une voiture à l'arrêt. Si j'ai une voiture qui arrive ici, au début, j'ai 1 kg, 1 kg, vitesse 0, vitesse de 5, on va dire. Si celle-ci arrive, elle va se coller. Ce qui fait qu'après, je n'ai plus deux objets différents, je n'ai plus qu'un seul gros objet de masse 2. Donc au début, j'avais 1 kg qui bougeait à 5. Maintenant, j'ai 2 kg qui vont donc bouger pour rester à la même valeur totale, une fois 5. Je vais donc bouger deux fois moins vite. C'est ce qu'on va voir ici. Ça continue à avancer, mais deux fois moins vite. Alors évidemment, ça freine à un moment, suite au freinement, au frottement sur le rail. On peut faire quelques exemples. Un choc élastique cette fois-ci. Donc mon énergie doit être conservée. Je dois avoir la même somme de 1,5 mv² de côté. Donc si j'arrive maintenant avec mes deux voitures, exactement la même vitesse, exactement le même poids pour un choc frontal. Je rencontre quelqu'un sur l'autoroute. Si c'est un choc élastique, ici j'ai 1 x 5 vers la gauche et 1 x 5 vers la droite. La quantité de mouvement, c'est un vecteur. Et donc ici, si je choisissais un axe, par exemple ceci, c'est votre axe positif. Là j'ai plus 1 x 5, et donc là j'ai moins 1 x 5. 5 x 5, ça fait 0. Je n'ai donc pas de quantité de mouvement pour le système. Quand je reviens ici, je vais avoir mon choc. Et qu'est-ce qui va se passer ? La seule manière de garder 0 et comme ça un choc élastique, de garder l'énergie cinétique, c'est que les voitures repartent dans l'autre sens. Exactement comme elles sont venues. C'est vraiment ça un choc élastique. Je n'ai pas eu de dissipation d'énergie. Cette voiture-ci a une certaine énergie, elle va avoir la même après le choc. Pareil pour celle-ci, elles vont juste repartir dans l'autre sens. Si je prends maintenant un choc inélastique, où mes deux voitures vont se coller, je vais avoir une perte d'énergie cinétique. Alors à ce moment-là, j'avais plus 5 ici, moins 5 de l'autre côté. Si je fais mon choc, j'arrive bien à 0. Là, ma quantité de mouvement vaut 0. Donc la quantité de mouvement est toujours conservée, peu importe que le choc soit élastique ou inélastique. Par contre, ici, mon énergie a été complètement dissipée. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent dans un crash routier. Pourquoi ? Parce que vous allez faire des voitures qui ne vont pas être quelque chose de très solide pour faire un beau choc comme sur deux billes. Sinon, la personne à l'intérieur va se prendre tout le choc de l'énergie cinétique. On arrive à 50 km à l'heure, je repars à 50 km à l'heure dans l'autre sens. Ça, c'est ce qu'on voudrait pour le billard, par exemple. Mais pour un humain dans une voiture, ça fait mal. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut une voiture qui va s'écraser, se déformer, la tôle va se plier pour dissiper un maximum d'énergie dans la voiture. Ça va aussi chauffer plutôt que sur mon conducteur ou avoir un rebond. Ça, c'est les cas simples. Après, ce qu'on va faire en classe, c'est s'amuser avec, évidemment, des masses différentes, des vitesses différentes et voir un peu ce qui va se passer. Et donc là, on va passer aux mathématiques. Et donc, si j'arrive ici avec une grande vitesse, voilà, et comprendre pourquoi ça part vers la gauche, etc. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un choc élastique avec cette même différence de masse et continuer dans ce genre de cas ? Ça, c'est pour les collisions. Collisions élastiques et collisions inélastiques. Dans les collisions, il y a toujours conservation de la quantité de mouvement. Dans les collisions élastiques, en plus de ça, il y a la conservation de l'énergie. Inélastiques, on perd de l'énergie. Alors, pour les collisions inélastiques, ici, je vous ai montré ce qu'on appelle une collision 100% inélastique. C'est-à-dire que ici, j'ai de l'énergie cinétique à droite, de l'énergie cinétique à gauche, je les lance, je n'ai plus du tout d'énergie cinétique. Donc, le choc, il est 100% inélastique, j'ai perdu toute mon énergie. Par contre, on pourrait imaginer des cas où j'ai un choc où on perd une partie de l'énergie. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Nous venons de voir les chocs, les collisions. On avait deux types de collisions, les collisions élastiques et inélastiques. Une collision inélastique, c'est quand on perd une partie de l'énergie cinétique. Ici, j'arrive avec deux boules avec une certaine vitesse. Et je vais perdre une partie de l'énergie. Dans quoi est-ce qu'on peut perdre de l'énergie ? On a déjà parlé de la déformation. Ma voiture qui se plie, mon scratch qui s'accroche. Mais on a aussi le son. Rien de le fait d'entendre le son, il y a eu une onde sonore, on a perdu de l'énergie. Et il y a aussi la chaleur. Chaleur qui est souvent une bonne source de dissipation d'énergie. Comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en évidence ? Ici, j'ai pris deux billes qui sont relativement lourdes. Elles pèsent un demi-kilo chacune. Ça veut dire qu'elles vont avoir plus facilement l'énergie cinétique puisque c'est un demi-mv². Si je les prends et je les lance à grande vitesse, il va y avoir un son et de l'énergie de chaleur, de l'énergie thermique qui va être dissipée. Pour l'avoir, je vais les taper sur une feuille, au milieu d'une feuille, pour voir est-ce qu'il y a vraiment eu de la chaleur ou pas. C'est parti. Je prends mes billes et je vais venir les taper. On peut voir maintenant ici un trou. Ce trou, si vous remarquez, il y a des petits bords noirs comme si ça venait d'être brûlé. En fait, ça vient d'être brûlé. D'ailleurs, pour les gens dans la pièce, on sent l'odeur du papier brûlé. Je vais essayer de le refaire. Voilà, j'ai de nouveau un trou. Mon énergie dans mes boules a été dissipée en partie parce que j'ai quand même eu un rebond. Vous voyez que ma main droite rebondit naturellement. Mais j'ai une partie dissipée en chaleur. En chaleur sur les billes, mais elles, elles sont trop dures pour brûler. Par contre, mon papier, il brûle. Vous pourriez me dire « Monsieur, je ne suis pas tout à fait convaincu. Peut-être que vous avez juste arraché le papier. » Alors, premièrement, je vous dirais « Non, on voit bien que c'est brûlé. » Deuxièmement, je peux essayer de vous convaincre en changeant de matériau et en prenant une feuille d'aluminium. Voilà, le papier d'aluminium est fixé. On va refaire mon expérience. Et vous pouvez voir ici, un cercle. Ça, j'ai eu mon choc. Ça a dissipé de l'énergie thermique. Ça a chauffé mon papier d'aluminium qui a fondu comme une ombre de chocs, comme si je venais de taper dans l'eau. Et puis après, très rapidement, parce que ça se dissipe très vite, il s'est re-solidifié. Je peux le refaire. Ici, j'ai mon autre choc. Là, on voit bien les collisions inélastiques. On perd une partie de l'énergie. Alors, comme je vous l'ai dit, a priori, deux billes billard, c'est plutôt élastique. D'ailleurs, vous pouvez le voir, quand je tape, très naturellement, je garde cette quantité de mouvement. C'est très dur pour moi de m'arrêter net. Je dois mettre vraiment une grande force. Mais un choc parfaitement élastique, ça n'existe pas vraiment. Dès qu'il y a une collision, on entend un son, il y a une dissipation d'énergie. Donc, on va parler de chocs quasi-élastiques et de chocs quasi-inélastiques. On vient de voir tout ce qui était collision. Collision élastique, inélastique, où partait l'énergie. Alors, on va continuer dans les collisions avec ce qu'on appelle le canon de Gauss. Le canon de Gauss, j'ai une bille que je vais placer sur un rail. Je vais faire glisser cette bille. Vous voyez, mon rail, il est à plat. Il n'y a même pas vraiment de différence de hauteur ni rien. mon rail, il est tout du long, plat, ma bille ne bouge pas. Je vais venir l'approcher tout doucement d'un aimant ici. Et on va regarder ce qui va se passer. Ça va aller très vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, j'ai ma bille qui arrive, on va dire, à vitesse nulle. Je l'ai un peu lancée, mais je pourrais vraiment la mettre, comme j'ai fait un moment dans mes lancées, mon doigt et juste retirer mon doigt. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans notre année dans le cours de mécanique. Vous allez le voir en électromagnétisme. Ici, j'ai un aimant qui va attirer ma bille. Et plus on est proche de l'aimant, plus on est attiré fort. Et donc là, ma bille, elle va gagner une vitesse suite à cette attraction. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ma bille vient taper l'aimant. Qui dit taper, dit choc, dit collision. Je vais avoir conservation de la quantité de mouvement. Et ici, on pourrait considérer que c'est un choc quasi-élastique et conservation de l'énergie cinétique. Ça veut dire que si j'ai une bille ici d'une certaine masse et que de l'autre côté de l'aimant, j'ai une bille avec une certaine masse, l'autre bille va partir avec la même vitesse, même masse. Et donc, exactement comme avec mes voitures, si j'ai une certaine vitesse initiale, elle est 100% transférée ou quasi à 100% parce qu'on a entendu un bruit, il y a eu une dissipation de chaleur. Où est l'astuce ? C'est que, normalement, si j'avais juste une bille comme ceci, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez que mon autre bille ici est tellement tenue par l'aimant de l'autre côté qu'elle ne décolle pas. Et donc, l'astuce est de mettre une deuxième bille. Plus on est loin de l'aimant, moins on est attiré. Donc, cette bille-là, elle est à peine tenue par l'aimant. Je peux l'enlever assez facilement alors que pour l'autre, c'est vraiment très dur. L'aimant vient avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je mets une bille de l'autre côté, ce qui fait qu'ici, ma bille arrive, est attirée par l'aimant. Il y a un choc, collision élastique. Ça transfère ça à ma bille ici au bout qui, elle, va être à peine retenue. Et donc, toute l'énergie gagnée par l'aimant, je ne la repère pas de l'autre côté, ce qui serait le cas de ma première bille ici parce qu'elle, elle est complètement attirée de la même façon, mais je la perds nettement moins ici. Après, ma bille continue à vitesse constante et va taper mon deuxième aimant où il y a le même système et donc ça s'emballe. Et vous voyez que l'énergie gagnée est très grande. Pareil là, pareil là. Du coup, ici, la manière dont c'est inventé, on pourrait se dire mais c'est dingue ce truc, on part avec une énergie quasi nulle et tout d'un coup, j'ai une énergie immense. donc j'ai inventé un phénomène qui me permet de générer des énergies. Je pourrais employer ça pour produire de l'électricité, c'est génial. C'est même en fait de l'énergie qui vient de nulle part, il n'y a pas de différence de potentiel. D'où est-ce qu'elle vient cette énergie ? On pourrait déjà dire qu'il y a deux choses. Premièrement, mes aimants, ils ne sont pas éternels. Ils vont petit à petit se démagnétiser à force d'avoir à tirer et à tirer et à tirer. Mais ça, d'un point de vue humain, pour nous, pour moi ici, pour le temps de cette expérience, c'est quasi éternel. Et donc, on pourrait se dire qu'on va employer ça. Mais il y a quand même une partie, c'est le fait que si je fais mon expérience, je vais le refaire une fois ici, je lâche, voilà. Imaginons que je vais le refaire une deuxième fois. Mais alors là, je dois recharger mon canon. C'est-à-dire que toutes mes billes qui étaient passées ici sont parties. Et donc, je dois prendre la bille, la remettre au bout du canon, refaire la même chose pour recharger le canon ici, refaire la même chose pour recharger le canon ici, et voilà. Et là, ça revient un peu à la même chose que l'énergie potentielle. C'est comme si j'avais remonté quelque chose en haut d'une montagne pour le relâcher. Sauf qu'ici, ce n'est pas la gravité qui fait mon potentiel, ce n'est pas la gravité qui accélère tout du long, ce sont mes aimants. Donc, dans cette expérience, c'est ce qu'on a vu. On a vu le magnétisme, le fait qu'un aimant attire, le fait que ça dépend de la distance, et on a vu les collisions élastiques où on a ce transfert de vitesse. C'était le canon de Gauss. Toujours dans l'énergie, on va regarder un peu ce qui se passe sur ici un lancé. Je prends une bille que je vais mettre en haut d'un rail. Ma bille va tomber le long du rail jusqu'à un moment où je n'ai plus de rail. Un peu comme tantôt avec mon bateau qui poussait à une vitesse constante. Ici, j'arrive avec une certaine vitesse qui ne vient pas d'un moteur qui pousse un bateau, mais qui vient d'une différence de hauteur, d'une différence d'énergie potentielle. Là, je vais faire un tir parabolique, c'est-à-dire que je vais continuer à vitesse constante selon X, mais je vais être attiré par la gravité. Je vais rebondir sur le sol et je vais venir rebondir une deuxième fois ici et puis continuer ma route. Voyons ce que ça donne en live. Je prends ma bille, je la lâche et c'est parti. Si vous voulez un peu mieux voir, on peut essayer avec plusieurs billes. La physique devrait rester la même pour toutes et donc qu'est-ce qui est important à voir dans cette expérience ? Il y a deux choses. Premièrement, par conservation de l'énergie, ma bille va rebondir chaque fois à la même hauteur. J'ai toujours ce transfert énergie potentielle en énergie cinétique, énergie potentielle, l'énergie cinétique, ça monte, ça descend. On peut le refaire pour bien se rendre compte des hauteurs. On peut voir ici que mes billes sont repassées chaque fois plus ou moins à la même hauteur. Pourquoi ce plus ou moins alors que je viens de vous dire que c'est toujours la même hauteur ? Parce qu'évidemment, j'ai de l'énergie qui est dissipée. Ou, alors il y a les frottements de l'air, mais ça c'est relativement négligeable, mais j'ai surtout des chocs. Mes chocs ici avec ma paroi, c'est une collision qui est quasi élastique, on voit que ma bille rebondit bien dessus, mais il y a quand même une partie qui est dissipée, on entend le son, et il va y avoir exactement, comme avec mes collisions des deux billes, de la chaleur dissipée. Et, on voit d'ailleurs que toutes mes billes ne suivent pas exactement la même trajectoire, parce que ça va dépendre un peu de la manière dont se passe ce choc, des conditions initiales que j'émise. Qu'est-ce qu'on peut donc encore regarder aussi ? C'est les distances parcourues. Je vais prendre ici un mètre, voilà, qu'on commence à zéro, et chaque graduation est de 10 cm, chaque changement de couleur c'est 10 cm. Si je regarde la première partie de ma courbe, qui ici va être une sorte de demi-parabole, et je regarde donc cette distance-là, si je me mets ici plus ou moins, j'arrive à 66 cm chez moi. comme c'est censé être un mouvement symétrique, ici j'ai une demi-parabole qui devrait être la même ici, puis encore une demi-parabole, et donc j'aurais pu savoir à quelle distance mettre mes plots, comment ? En reportant deux fois cette distance. Donc je la prends, 66 cm, et je la rapporte une fois et une deuxième fois. et là, surprise, on se rend compte que pour mettre mon plot, pour réussir l'expérience, j'ai dû mettre mon plot plus loin que prévu. Donc là, on se dit du coup, il y a eu une accélération de la vitesse, c'est la seule explication possible, c'est que tout d'un coup j'ai été plus vite horizontalement, que j'ai parcouru plus de distance pour monter à la même hauteur, parce qu'on a vu que la hauteur ça restait à la même chose. Alors, on va expliquer un peu ça, comment ? Du fait que ma bille, elle est sur mon rail et ma bille en descendant, elle est freinée par le rail et donc elle va se mettre à tourner. On va avoir une énergie cinétique de translation, elle bouge, et de rotation, elle tourne. Quand elle arrive ici, elle sort et donc j'ai une bille qui est en train de tourner sur elle-même et elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et quand il y a le choc, ça je ne vais pas vous expliquer en détail pourquoi, mais quand j'ai un choc, elle ne tourne plus. On ne va pas savoir le voir à la vidéo, il faudrait une bille avec des couleurs pour qu'on se rende compte qu'elle tourne, mais une fois qu'elle choque, elle arrête de tourner. Et si elle arrête de tourner, c'est qu'il y a eu un transfert d'énergie, l'énergie ne peut pas être perdue. Et une partie de mon énergie cinétique de rotation repasse en énergie cinétique de translation. Et donc ici, après le premier choc, je n'ai plus jamais d'énergie cinétique de rotation. Et c'est pour ça que la première distance ici est un peu plus courte que les autres. Par contre, si je rajoutais d'autres plots, j'aurais chaque fois la même distance entre mes deux plots. Mais pour le premier, il est un peu plus court. Donc si je résume cette expérience, on a d'abord une conservation d'énergie potentielle en énergie cinétique de translation et de rotation. Puis on a ce qu'on appelle un tir parabolique avec juste la gravité. On a ici un choc qui convertit mon énergie cinétique de rotation en translation et qui change aussi ma vitesse. J'avais une vitesse par là, tout d'un coup, elle repart dans l'autre sens. Par avec 100% de l'énergie, c'est pour ça qu'on ne remonte pas exactement à la même hauteur parce que c'est un choc qui est quasi élastique mais il y a quand même une déperdition d'énergie. Pendant toute l'année, on vous a parlé des frottements de l'air qui sont négligeables et du fait que si les frottements de l'air sont négligeables, tous les objets tombent de la même façon. Évidemment, vous savez bien que dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Ici, j'ai une plume rose et j'ai des pièces. Les pièces, elles seront sans doute trop petites pour que vous les voyez mais on va avoir une autre technique pour les repérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon tube, tube qui est normal. Il y a de l'air dedans. Si je le retourne, tout va tomber. Qu'est-ce qui va se passer ? On va entendre les pièces tomber et on va voir la plume tomber. Je vais le faire. Hop ! On a entendu les pièces tomber et ma plume vient juste de tomber. Donc, on voit une très grosse différence de timing. Je vais le refaire mais on voit bien que mes pièces qui ont une certaine masse mais qui sont surtout beaucoup plus petites que la plume tombent en premier. C'est reparti. Voilà. Ça, ça vient des frottements de l'air. Les frottements de l'air, ils dépendent de plusieurs choses. De la densité de l'air mais surtout de la taille de la plume, de sa surface de contact, du coefficient de pénétration et de la vitesse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais employer cette petite machine qui va aller me pomper l'air à l'intérieur de mon tube. Donc, je vais la brancher. Je la mets ici en dessous. J'ouvre mon tube et je vais maintenant actionner la pompe pour faire le vide. Et voilà. Dans mon tube, j'ai donc fait un vide partiel. Je n'ai pas réussi à faire un vide complet. Donc, l'expérience va me montrer grosso modo que ma plume va tomber nettement plus vite, exactement comme mes pièces. Pas exactement comme mes pièces parce qu'il y a encore un peu d'air dedans. Je n'ai pas su faire un vide parfait. Et donc, c'est parti pour la démonstration. Regardez donc bien ici ma plume et écoutez le son. N'hésitez pas à revoir les images avant sans le son pour comparer. Et là, on l'a vu tomber plus rapidement. Si je voulais l'avoir tombé plus vite, il faudrait que je fasse l'air. Alors, que j'enlève plus d'air. Maintenant, pour bien vous montrer déjà la grosse différence qu'il y avait, je vais enlever le vide. Vous voyez que j'avais déjà enlevé pas mal d'air. Et on va recomparer quand il y avait l'air. Vous voyez que ma plume descend nettement plus doucement. J'espère vous avoir convaincu que s'il n'y avait pas de frottement de l'air, on aurait toutes les masses qui tombent de la même façon. Mais ce qui change, c'est les frottements et donc la forme que vous avez, la densité dans laquelle vous tombez. Un exemple, c'est que si vous tombez dans de l'eau, ça ne va pas être la même chose que dans l'air. Voilà pour cette démonstration. On a fini avec les expériences mécaniques que je voulais vous montrer. Alors, il y en a plein d'autres sur la force de Coriolis, sur les écoulements, on peut faire aussi de l'hydraulique à l'expérimentarium. Il y a toute une partie optique, il y a toute une partie électromagnétisme. Pour ça, je vous encourage à convaincre vos autres professeurs de vous y emmener ou de passer une année où il n'y aurait pas de confinement parce qu'il y a encore plein d'expériences à voir. Moi, le but de cette vidéo, c'était de me cantonner à la mécanique, ce qu'on a vu dans le cadre du cours. J'aimerais juste vous montrer ce qu'il y a moyen de faire comme expérience d'électricité. En voici une que j'ai sélectionnée et on s'arrêtera là. On pourrait continuer cette vidéo pendant des heures. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et on verra si on en refait pour d'autres années ou quoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On a d'abord cette machine qui s'appelle machine de Wim Shirt qui a été inventée en 1882 par un anglais Wim Shirt et qui permet de montrer plusieurs choses. Ici, il faut se rendre compte de quoi. J'ai deux disques séparés qui ont des parties ici métalliques. Ces parties métalliques sont frottées par des balais. Ça veut dire que ces balais vont venir arracher des électrons. On a des balais de part et d'autre qui sont reliés à deux barres. Et donc, naturellement, il va y avoir une différence de potentiel. On va avoir des électrons arrachés plutôt d'un côté que de l'autre. Si je commence donc à faire tourner cette machine, je vais avoir ici une différence de potentiel entre les deux. Et vous savez, quand il y a une grande différence d'énergie potentielle, on a envie de rééquilibrer ça. Pour rééquilibrer ceci, on va faire passer un flux qu'on appelle l'électricité. Et ici, pour bien le voir, on va le faire passer dans l'air. Vous voyez ici ? Alors, l'air, c'est dur de passer au travers. Et donc, on va devoir avoir déjà une certaine différence de potentiel pour créer ce qu'on appelle un éclair. C'est parti, je vais faire tourner cette machine. Là, ma différence de potentiel commence à se créer. On ne voit encore rien, elle n'est pas suffisante pour créer un éclair. Et on a déjà eu un éclair. Et ça va continuer comme ceci. Chaque fois, ça se décharge. Là, on la charge, elle se décharge. On la charge, elle se décharge. On a le principe de condensateur. Je vais arrêter la machine et la décharger. Ensuite, je vais employer ceci qui est en fait un générateur de différence de potentiel et la rebrancher sur une autre. Donc, je prends ici ma première borne que je branche ici sur une plaque en cuivre. Je prends ici ma deuxième borne que je branche sur l'autre plaque. Et évidemment, pour pouvoir permettre de créer cette énergie potentielle, je crée un grand espace ici pour être sûr que je n'ai pas d'éclair là puisque cette partie-ci de ma expérience ne m'intéresse plus. Moi, j'emploie plus que ceci comme un générateur pour créer une différence de potentiel entre ces deux plaques-ci qu'on pourrait voir comme un condensateur. Alors, enlevons cette balle pour l'instant. je pourrais avoir exactement le même principe. C'est-à-dire que si il y a une grande différence de potentiel je pourrais avoir plein d'éclairs qui se créent ici. Alors, je pourrais le faire, ce serait très impressionnant. Ici, j'ai plutôt envie de vous montrer autre chose. C'est que si je mets ici une petite balle qui est tenue par un fil et qui est recouverte d'aluminium, cette balle, elle peut bouger librement de gauche à droite. Plutôt que vous expliquer ce qui va se passer, je vais vous le montrer. Je vais créer ma différence de potentiel. Ma balle, au début, vous voyez bien qu'elle est immobile, plus ou moins. Et maintenant, je commence à créer ma différence d'énergie potentielle. Et on voit tout de suite que cette balle va de gauche à droite. Et si j'arrête de tourner, elle va de moins en moins vite. Si je recommence, elle réaccélère. et si je vais très vite, on devrait voir commencer à apparaître. Je ne vais pas aller plus vite. Si j'allais très vite, on pourrait commencer à voir des éclairs, mais je ne vais pas aller jusque là. pas oublier de décharger ma machine. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai une différence de potentiel. Et ma différence de potentiel, elle va vouloir créer des éclairs pour rétablir ici ces différences de niveau. Pour ça, elle pourrait passer par l'air. Mais l'air, c'est un isolant. C'est assez compliqué de faire passer un courant électrique à travers. Il faut déjà une grosse différence de potentiel. Par contre, ma boule ici, elle est en aluminium. Et donc, elle, elle va permettre de conduire plus facilement l'électricité. Et donc, elle va d'abord être attirée d'un côté. Imaginons qu'elle soit neutre. Ici, j'ai du moins, du plus. Elle va être attirée par le côté moins. Et une fois qu'elle est en contact, elle se charge de moins. Donc, elle se fait repousser de l'autre côté pour être attirée vers le plus. Et au niveau du plus, là, elle passe sa charge et elle devient elle-même chargée positivement. Et donc, elle va être repoussée et repassée de l'autre côté. Et donc, elle va passer de gauche à droite, de gauche à droite. Et en fait, on voit ici ce qui se passe, plus ou moins, avec vos atomes et leurs électrons. Leurs électrons qui sont chassés et passés au suivant. Et ici, on voit vraiment une visualisation quasi réelle d'un électron qui avance. Bon, sauf que dans la vraie vie, votre électron, il ne revient pas dans l'autre sens parce qu'il ne peut pas changer de signe. Mais on a l'idée, c'est du courant électrique. Voilà pour une petite introduction à l'électricité. Il y a plein d'autres expériences. Je vous encourage vraiment à essayer de passer un jour à l'expérimentarium. Pour l'instant, c'est le confinement. Mais on en fera d'autres à d'autres occasions. Voilà, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.